C'est avec une grande joie et beaucoup de ferveur que les populations de l'arrondissement de Siraru dans la commune de Ndali ont accueilli la délégation du jeune leader de l'Union progressiste Aboudlay Ousmane Traoré dans la soirée de ce mardi 3 mai 2022. Loin de la politique, cette descente vise à sensibiliser la population quant à la chéreté de la vie au Bénin afin que celle-ci n'en souffre plus mais contribue à sa lutte. Nous sommes maintenant dans le développement et c'est dans ce cadre que nous avons mis à entamer cette tournée pour mettre plus d'accent sur la chéreté de la vie. Nous nous levons, nous revendons nos produits, consommant local, nous les revendons un peu plus cher ailleurs, à l'extérieur et ces gens, ces mêmes personnes reviennent, nous revendons nos produits un peu plus cher encore. Quand je prends le garis par exemple, les piments et autres, ça ne devait pas augmenter de prix. Mais les gens profitent de ce système d'augmentation de prix pour augmenter les prix auprès de ces mêmes populations. C'est pour ça, malgré que le gouvernement a fixé les prix des produits, on constate la chéreté de ces produits-là. Donc il fallait qu'on explique un peu à la population pour qu'elle-même puisse contribuer à aider le gouvernement et lutter contre ce fréau-là. Après un exposé clair et concis sur la chéreté de la vie, le porte-parole des populations de Komigaya, Boko et Siraru a profité de l'aubaine pour présenter à la délégation quelques difficultés rencontrées par ces dernières. Nous avons quelques doléances à vous présenter à l'endroit de la population d'Indali en général et celle de l'arrondissement de Siraru, plus précisément Boko et Komigaya en particulier. Nous manquons cruellement d'eau potable et pour cause l'insuffisance des pompes et forages. Notre football local souffre de manque de soutien matériel, financier et technique. Nos mamans et nos soeurs vivent dans la précarité, notamment dans leurs différentes activités. Nous manquons de moyens pour organiser les travaux dirigés à l'endroit des candidats aux différents examens. Nous manquons aussi de matériel pour promouvoir les campagnes de salubrité dans notre cadre de vie. À la fin de cette rencontre, certains participants ont exprimé leur satisfaction et ont remercié la délégation pour cette démarche qu'ils trouvent très noble. La délégation ayant à sa tête Aboudlay Ousmane Traoré était composée de Shidiak Ramez, Rachidatou Amadou Salifou, Amidou Samadou et de Farouk Zoumarou. Sous-titrage Société Radio-Canada